Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 24e épisode du journal de bord d'un étudiant en prépa. Nous sommes le jeudi 4 octobre, et revenons un petit peu sur cette journée. Bonne journée. Une bonne journée pour plusieurs raisons. Tout d'abord parce que, donc, on a commencé par 3 heures de maths, 2 heures de maths, pardon. 2 heures qui ont été intéressantes, puisque on a fait pas mal de méthodologies aujourd'hui, en vue du contrôle de samedi. Donc on a pu revenir sur les points importants, par exemple, comment on construit bien une fonction, comment on justifie bien proprement l'ensemble de définitions, de dérivabilité, etc. Donc ça, c'était très, très, enfin, c'était cool. Vraiment, c'est un truc qui va être utile en vue du contrôle de samedi, où, évidemment, il y aura des fonctions, puisque c'est le chapitre que nous sommes en train d'étudier en ce moment. Le quatrième chapitre de l'année, déjà. Quatre chapitres en cinq semaines, à peu près. Voilà pour ces deux premières heures de maths. Ensuite, on a eu deux heures de français, où on est revenu sur le résumé. Donc, pour les concours, pour les concours des grandes écoles d'ingénieurs en général, en français, il y a deux épreuves. Un résumé. Donc, c'est par exemple un texte qui va faire... Je sais... Ça dépend des banques de concours. Je crois qu'à CCP, c'est quelque chose comme 100 mots. 1000 mots, pardon. Je crois qu'à... Centrale ou Mine ou Minepont, ça peut monter jusqu'à 2000 mots. En bref, il faut faire une réduction de 10%. C'est-à-dire que si le texte fait 1000 mots, vous allez devoir le réduire et faire un résumé de 100 mots. Donc ça, c'est un exercice. On a à peu près deux heures, il me semble, pour faire ça. Donc, il y a toute une méthodologie que je pourrais détailler si ça vous intéresse plus tard. D'ailleurs, n'hésitez pas à me le dire si jamais ça vous intéresse. Mais je le ferai plus tard parce que là, ce n'est pas vraiment le sujet de la vidéo. Et la deuxième partie qui est une dissertation. C'est-à-dire qu'à partir du résumé qu'on a fait, on va devoir construire une dissertation répondant à une problématique. Et ce, sur les deux heures restantes. Par exemple, pour Minepont, je sais que l'épreuve dure 4 heures. Il me semble que l'épreuve dure 4 heures. Donc, voilà comment le temps se répartit un petit peu. Il me semble que pour CCP, c'est une heure de résumé et deux heures de... Enfin, c'est toujours du temps conseillé. Parce que je pense que... Il me semble que l'épreuve fait 3 heures en tout. Et donc, c'est à nous de découper comme bon nous semble le temps mis à notre disposition. Voilà, suite à ces deux heures de français, j'ai eu col de français, toujours. Donc, la méthode de la col de français ressemble pas mal à celle de la col d'anglais. C'est-à-dire qu'on a un texte à analyser, à étudier. Et de ce texte, on doit... Donc, déjà, on doit l'analyser. En français, on doit l'analyser. En anglais, on le résume juste. Mais en français, on l'analyse. C'est-à-dire qu'on va commenter. Donc, on résume le texte et on le commente. C'est-à-dire, voilà pourquoi l'auteur s'attarde... Excusez-moi sur ce problème ou cet argument. Pourquoi c'est un argument d'autorité, etc. Voilà le genre de résumé qu'il faut faire. Résumé analyse, entre guillemets. Et puis, une partie commentaire. C'est-à-dire qu'à partir du texte, on va dégager une problématique et on va élaborer un commentaire. Ce que j'ai appris à mes dépenses pas thématiques sur la problématique qu'on vient de poser. Donc, moi, j'avais un texte sur l'âge adulte. C'est-à-dire que le texte mettait en évidence que ça posait un problème de vieillir. Pourquoi ça posait un problème de vieillir ? Il y avait plusieurs arguments. Parce qu'on passe plus de temps, on devient jeune plus tôt et on devient adulte plus tôt comme, par exemple, le passage à la majorité démontre. Ou le passage à la majorité qui est passé de 21 ans à 18 ans en 1974. Du coup, on rentre dans l'âge adulte plus tôt et on en sort plus tard puisque la retraite est de plus en plus repoussée. Voilà le texte que j'avais. Et à partir de ça, j'ai construit mon commentaire sur les nouvelles technologies. Pourquoi les nouvelles technologies améliorent... Enfin, pourquoi les nouvelles technologies ont un impact, justement, sur cette crise de l'âge adulte. Et donc, j'ai développé tout mon commentaire comme ça. Malheureusement, j'ai fait un plan thématique. C'est-à-dire que j'avais plus un catalogue d'exemples qu'un commentaire construit avec des arguments. Voilà. Je n'ai pas ma note et je l'aurai probablement la semaine prochaine ou quand... Probablement la semaine prochaine, je pense. Voilà. Pour l'après-midi, on a eu deux heures d'anglais. Deux heures qui se sont bien passées. Une nouvelle séquence sur les super-héros. Donc j'ai été plutôt... On avait au début des citations. On avait retrouvé à qui... Donc on ne savait pas du tout quelles séquences on commençait. On avait cinq citations. Quatre ou cinq citations. Et on devait retrouver les auteurs des citations. Et donc, heureusement, il y en a certaines que je connaissais qui... On avait par exemple une citation de Flash, une citation de Captain America, une citation de Batman, une citation de Superman, et une citation de Spider-Man, de l'oncle Ben dans Spider-Man. Donc voilà, j'ai fait un petit peu mon show en anglais parce que j'avais les réponses aux questions. Donc voilà. C'était une bonne séance. Au passage, j'ai eu la note de ma première colle d'anglais où j'ai eu douze. Donc comme la deuxième. Donc intéressant. Maintenant, je sais comment construire un commentaire en anglais et où est-ce qu'il faut que j'aille. Donc dans deux semaines, normalement. Dans deux semaines, ça doit être les vacances ou la semaine juste avant les vacances. Ouais, juste avant les vacances, je pense. On saura construire un beau commentaire et on va essayer d'avoir une meilleure note que douze. Voilà un petit peu pour cette journée. Je n'ai pas grand-chose de plus à rajouter. Ça fait déjà huit minutes que je tourne. Donc la vidéo s'éternise un petit peu. J'ai essayé de faire des vidéos un peu plus courtes comme vous avez pu le remarquer pour que ça soit un peu plus agréable à regarder. Que ça soit un petit peu plus dynamique. Donc n'hésitez pas à me faire vos... vos remarques, vos suggestions en commentaire ou sur Insta directement en MP parce qu'il y a toujours cette possibilité. Je ne le rappelle pas, mais... J'essayerai de mettre... Ça doit être là-haut. Si ce n'est pas sur cette vidéo, j'essayerai de le faire sur la prochaine. Mais je vais essayer de mettre le lien Insta juste là. Donc il devrait y avoir une petite fiche quelque part par là ou par là, je ne sais jamais. qui vous donnera tous les détails. Et qui vous renverra directement sur la page Insta où vous pouvez vous abonner et m'envoyer vos messages, vos questions directement sur Insta. Voilà. Et puis aussi, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ça vous plaît et que vous n'êtes pas abonné. Parce que ça me... Mine de rien, ça me fait plaisir. Voilà. C'est tout pour cette journée. On se retrouve demain. D'ici là, restez curieux. Amusez-vous. Et à demain. On se retrouve. ермonde – Sous-titrage FR 2021